bonsoir à tous heureux de vous retrouver alors dans le cadre du premier grand chapitre les transformations rapides et les transformations lentes alors je vous propose le premier exercice pour cette année concernant les réactions d'oxydoréduction alors je vais vous lire l'énoncé de l'exercice soit les couples oxydant réducteur suivant alors là vous avez mg plus mg à l'état solide H plus H2 à l'état gazeux vous avez le couple MnO4 moins Mn2 plus et vous avez le couple O2 gazeux et H2O2 l'eau oxygénée vous avez aussi le couple iode i2 et l'ion iodure i- vous avez aussi le couple S2O8 de moins et SO4 de moins la question écrire l'équation d'oxydoréduction entre mg solide et H plus aqueux de même pour la deuxième question écrire l'équation d'oxydoréduction entre le couple MnO4 moins et H2O2 et la troisième question écrire l'équation d'oxydoréduction entre les ions iodure i- aqueux et S2O8 de moins alors je vous conseille toujours avant de résoudre un tel exercice je vous conseille de le relire de nouveau d'essayer de mettre en évidence les données qui vont vous permettre bien évidemment de répandre d'une manière correcte alors l'exercice tourne autour des réactions d'oxydoréduction nous savons déjà que qu'est ce que c'est qu'un oxydant toute espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons et un réducteur est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons alors tout d'abord avant de répondre aux trois questions proposées il faut savoir dans un premier temps quelles sont les étapes à suivre pour établir une équation ou plutôt l'équation bilan d'oxydoréduction alors les étapes sont les suivantes alors les étapes à suivre pour l'écriture d'une demi équation d'oxydoréduction sont les suivantes alors la première étape équilibrer l'élément caractéristique du couple oxydoréducteur alors j'entends par l'élément caractéristique c'est toutes les atomes tous les atomes autres que l'oxygène et l'hydrogène donc il faut pas en tenir compte que l'oxygène et l'hydrogène est caractérisé comme élément caractéristique donc il faut les autres atomes sauf l'hydrogène et l'oxygène alors la deuxième étape si il y a présence d'oxygène dans la réaction il faut l'équilibrer ou plutôt équilibrer l'élément oxygène en ajoutant alors soit bien sûr tout dépend du milieu réactionnel soit l'ajout ou bien l'addition de h au moins si le milieu est basique ou bien les ions h3 ou plutôt h2o si donc h2o si le milieu est acide alors troisièmement équilibrer l'élément d'hydrogène en ajoutant soit les protons h plus si le milieu est acide ou bien de part et d'autre h au moins qu'il y a de protons h plus et enfin bien sûr équilibrer les charges en ajoutant les éléments bien sûr en ajoutant les éléments qui sont des électrons donc voilà les quatre étapes vraiment à connaître éventuellement pour équilibrer une demi équation d'oxydoréduction alors pour la première question la réaction entre mg solide avec h plus a que alors la demi équation pour le couple mg solide qui donne mg de plus plus deux électrons alors remarquons que les deux demies équation électronique mettent en jeu le même nombre d'électrons ici deux électrons ce qui fait que l'équation globale et mg solide plus deux h plus donne mg de plus a que plus le diodrogène gazeux fait très attention la réaction globale est représentée avec une seule flèche alors pour la deuxième question c'est la réaction entre Mn O4 moins avec l'oxygéné H2O2 alors bien sûr la réaction pour le couple Mn O4 moins Mn de plus est la suivante vous allez bien évidemment utiliser les quatre étapes que je viens de vous annoncer au début pour trouver la demi équation suivante Mn O4 moins plus 8 H plus plus 5 électrons qui donne Mn de plus plus 4 H2O alors pour le couple H2O2 donc là l'eau oxygénée et le réducteur il va donner du dioxygène gazeux plus 2 H plus plus 2 électrons alors la réaction bilan est 2 Mn O4 moins plus 5 H2O2 plus 6 protons H plus qui donne 2 Mn de plus a que plus 5 O2 gazeux alors pour la troisième réaction d'oxydoréduction donc les couples on a les deux demi équations alors dans un premier temps on a 2 I moins a que qui va s'oxyder pour donner I2 a que plus 2 électrons par la suite S2O8 2 moins a que plus 2 électrons va donner 2 S O4 2 moins alors comme vous pouvez le remarquer les deux demi équations mettent en jeu le même nombre d'électrons nous nous additionnons membre à membre et on trouve l'équation globale suivante 2 I moins a que plus S2 O8 2 moins donne I2 a que plus 2 S O4 2 moins alors voilà mes chers élèves c'est un exercice d'application qui va certainement vous donner la possibilité de savoir comment on établit dans un premier temps les deux demi équations électroniques et par la suite établir la réaction globale d'oxydoréduction alors pour plus d'exercices de ce genre pour les baccalauréats bio je vous conseille bien évidemment mes chers élèves de s'abonner à votre nouvelle chaîne SVT modulation channel où vous allez trouver des capsules aussi en mathématiques en SVT donc c'est la vôtre voilà d'ici là portez vous bien à bientôt à bientôt